Madame, Messieurs, merci de nous réitérer votre attention à suivre ce journal. Nous sommes au dernier jour des consultations initiées par les présidents de la République au Palais de la Nation. À Kinshasa, Félix Chisekedi va recevoir ce mardi les dernières délégations des forces politiques et sociales du pays ainsi que des personnalités indépendantes avant de clôturer officiellement ces pourparlers en vue de la création de l'Union Sacrée pour la Nation. Durant trois semaines d'échange, le chef de l'État s'est imprégné des différentes propositions lui formulées par ses hôtes en vue de décrisper la situation politique de l'heure au pays. Lundi, dans la soirée, les élus nationaux du Nord Kivu ont sollicité l'implication personnelle du président de la République dans la pacification de la partie est du pays et la restauration de l'autorité d'État dans des provinces où sévit la sécurité. Ça fait 20 ans que le Nord Kivu est en sang et en larmes. Ça fait 20 ans qu'il y a plus de 20 ans. Il y a des égorgements, il y a des violences sexuelles. On tue à tout bout de champ. Nous lui avons dit que, en tant que fils de ce pays, nous sommes prêts à l'accompagner. Nous sommes prêts à l'accompagner et à aller ensemble avec lui dans tout ce qu'il entreprendra pour le bien-être de cette République et plus spécifiquement pour la paix dans l'est de la RDC, au Nord Kivu surtout. Donc nous lui avons dit, en tant que député FCC, que ce n'est pas encore le moment de boucler la porte de cette coalition. Il est bon qu'on continue parce que le Nord Kivu est toujours le ventre mou. On ne sait pas ce qui peut arriver au Nord Kivu si une fois il y avait éclatement, si il y avait cassure, rupture de cette coalition. Nous pensons que c'est une coalition pour la paix qui essaie de voir comment faire. Nous, moi particulièrement, l'ensemble provincial de Basueli a été très contente parce qu'on s'attendait à autre chose et notre parti qui voulait traîner, or ce n'est pas ça. C'est que chacun gardait son origine politique, mais nous étant Congolais, nous devons tous nous réunir autour des chefs de l'État pour soutenir ces actions afin que notre population se retrouve. C'est bien cité dans notre émement que le président de la République garde et préserve la Constitution, c'est-à-dire les acquis positifs de la coalition FCC et Cache.